Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer mon garde-manger Tout, ce qui est à température ambiante, ce qui est au frigo, ce qui est sec, tout ça On va faire la cuisine à la fin, et pour l'instant on va commencer par cette étagère Alors, tout là-haut, on a des melons, c'est de saison, donc j'en profite à fond Tous les melons, je les aime tous, là on a une grenade À côté, on a des dates Alors ça, c'est des graines et des noix, je vous avoue que je les mange très rarement Et je les garde pour les invités, voilà Ensuite, les bananes, alors aujourd'hui j'ai été trop heureuse Parce que mes bananes au supermarché coûtaient 1€ le kilo Alors j'en ai acheté tout plein, j'ai rempli mon sac à dos, plus un sac en bandoulière C'est tout ce que j'ai pu prendre Alors celles-là, oui, elles sont mûres, elles sont mûres, regardez comme elles sont jolies Parfait, alors que celles-là, non, 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 pas mûres Celles-là, elles constipent, elles sont âpres, elles ne sont pas sucrées, elles ne sont pas très bonnes Et celles-là, elles sont excellentes pour le transit Elles ne donnent pas la diarrhée non plus, mais elles sont bonnes pour le transit Elles sont sucrées, parfaites Bon, on va descendre maintenant Il y a un concombre là, un peu de gingembre Alors là-dessous, je garde un truc à l'ombre pour pas que ça germe J'ai un reste de pommes de terre là J'aime bien les pommes de terre aussi Alors l'ail, je ne mange jamais cru Paul aime bien acheter de l'ail pour ses sauces Moi j'aime bien manger de temps en temps, mais cuite Parce que le souci avec l'ail cru ou l'oignon cru, c'est que c'est irritant pour l'intérieur de notre corps Il vaut mieux les manger, cuit C'est mon avis, mais après vous faites ce que vous voulez Ensuite, cet étage-là, qu'est-ce qu'on a ici ? Là on a des pâtes de blé Là on a des nouilles de riz, du sel gris La farine d'un petit moulin local Là on a de la fécule de pommes de terre Ça peut être utile dans les crêpes ou des choses comme ça, pour épaissir les sauces Alors ça c'est pour Paul, il aime bien utiliser ses conserves de tomate pour ses sauces Là il y a une sauce toute prête, c'est sauce Arabiata Du sucre pour confiture À ce propos, il y a quelques confitures ici, mais il n'y a pas tout Ça c'est de ma mère, ça c'est du commerce Là on a des légumineuses Lenti vertes, lentilles corail, lentilles blondes, pois chiches Alors j'en mange assez rarement en fait, des légumineuses Alors mes préférés c'est les pois chiches cuits chez moi dans la cocotte minute pendant 90 minutes avec du sel C'est trop bon ! Ensuite, dernier étage Ah oui, on ne va pas zapper lui, magnifique Alors ce melon, cette pastèque Elle a des bons signes de maturité, ces petites griffures là Cette zone bien jaune Et ces tâches là comme ça Normalement c'est bon signe Alors à gauche là on a du sucre De plusieurs marques, peu importe Là du sucre pour confiture Parce qu'il y a de la pectine dedans Et à droite là on a les riz Avant que j'oublie Ça c'est des feuilles de nori pour faire des makis C'est vrai qu'on n'en fait pas souvent Mais quand on en fait, on adore ça Il y a 100 feuilles Voilà, vous ne rêvez pas Ouais j'ai acheté ça dans une épicerie asiatique Comme ça pas besoin d'aller tout le temps à l'épicerie On a tout ce qu'il faut à la maison Donc pour le riz, on a plusieurs sortes Alors là derrière c'est du riz taille jasmin Il est là d'ailleurs Là c'est du riz basmati Pourquoi pas Et là Pourquoi pas On a aussi du riz court arborio Ça change J'aime bien varier un petit peu Ah oui, avant que j'oublie On a du riz noir de temps en temps Bon c'est rare mais j'aime bien faire du riz noir Je trouve que ça a bon goût Ok maintenant on va passer à la cuisine Avant que j'oublie Ça c'est de la sauce arabiata Que j'ai fait pour mon chéri Voilà, fait maison Ensuite Là j'ai de quoi faire un jus Et c'est que des bons ingrédients C'est que des choses qui ont bon goût pour moi je trouve Alors le concombre il n'apporte pas beaucoup de goût Mais il apporte de la fraîcheur Et il n'est pas amer du tout Donc j'aime bien Je mets la peau avec Et pour les pétraves J'adore ça aussi C'est sucré Bon j'enlève la zone de terre là Mais je mets la peau avec Je m'en fiche Un petit peu de gingembre Pour changer C'est vrai que j'ai rarement du gingembre chez moi Mais voilà Ensuite les carottes Pareil c'est sucré Surtout quand on fait du jus Et un ananas Qui m'a l'air correct par rapport aux autres Donc je l'ai pris Ensuite Bon là on filtre à jus Pardon On filtre à eau Et là C'est un melon que j'ai mangé Aujourd'hui Juste après le jus Il a l'air prêt à être mangé Regardez la couleur Un bon jaune Légèrement Orangé Bon sur l'image J'ai l'impression qu'il ressort Un peu plus coloré Qu'il n'est en réalité Bref J'espère qu'il va être bon Et Alors Qu'est-ce qu'on a sur le côté On n'est pas au frigo encore Le frigo il est à côté Alors ça c'est pour Paul De temps en temps Il aime frire des trucs à l'huile Genre des champignons Et de l'ail Mais moi j'en utilise pas Jamais jamais Ensuite sauce soja Bah oui On en utilise beaucoup Bon il y a juste des appareils C'est tout Il n'y a plus rien à manger là Bon maintenant on va passer Enfin au frigo Alors tout là-haut d'abord Pour pas que j'oublie Bah il est baie Pour les smoothies Ensuite Bah on a des dates ici Paul aime bien Prendre un paquet de dates Comme ça Pour faire un smoothie Qu'il dénoyale bien sûr Donc c'est pour le matin Ça lui fait un petit dej Derrière on a des Pruneaux d'argent Là c'est des dates Moi j'aime bien ce genre de dates Donc c'est aussi des deglenknour Mais elles sont toutes moelleuses J'adore Bon je les conserve au frigo Parce que comme elles sont moelleuses Je veux qu'elles se conservent Le mieux possible Un ignoki C'est bon Ceux-là ils étaient pas chers en plus Là il y a une salade Que je viens d'acheter Ça va être pour aujourd'hui Sûrement Ah oui J'avais pas prévu De vous montrer ça Alors je fais de L'eau de romarin Bah en gros Je boue du romarin Dans de l'eau Pendant je sais plus combien de temps Peut-être 10 minutes Et je mets sur mes cheveux Et je suis en train de tester Je vais pas commenter pour l'instant Parce que je suis encore en train de tester Je vais pas faire un tuto Au bout de deux utilisations Comme certaines le feraient peut-être Ensuite Il y a de la B12 Donc c'est une solution liquide Qu'on peut prendre sous la langue Ou en injection Ensuite la porte Bon il y a encore une confiture J'aime bien la confiture de fraises Avec le riz Et en dessous Bah ketchup Bon c'est pas la sauce Que j'utilise le plus souvent Mais c'est pratique Et surtout avec des pommes de terre Au four sans huile C'est trop bon Bon il y a un peu de vinaigre dedans Donc c'est pas ma préférée Mais c'est pratique Alors ça non Ce n'est pas de l'eau de veau marin C'est du sirop de fleurs Que ma mère a fait Et là c'est de la pâte de curry Que je suis en train de finir Et j'ai pas tout fini Alors il faut quand même regarder Mon beau frigo Comme il est illégalement découvert Et ensuite là-haut Alors tout là-haut C'est surtout des trucs à pole Bon Soja liquide Je suis sur la pointe des pieds Et là c'est tout C'est trop grand La poudre de curry derrière Là On a des bouillons de légumes En cube Là on a du sucre Le même qu'à côté Là c'est des feuilles de menthe Pour faire des tisanes Paul aime bien se faire ça En boisson chaude Pour ne plus boire de café Parce qu'il ne veut plus boire de café Oh il est saleté Je suis désolé Et là on a un peu de sauce soja aussi Et on va passer à côté Ok là vous avez les mêmes tomates en conserve Qu'il y avait à côté C'est Paul qui aime bien ça Là on a des confitures Maison et pas maison Ça c'est des feuilles pour lasagne et cannelloni Je vous avoue que j'en fais pas très souvent dans l'année Peut-être deux fois Parce que c'est compliqué Mais c'est bon Et Alors ça on n'en a jamais normalement Et Paul on a acheté Il y a dix jours Pour se faire De la nourriture Pour ces grandes sorties à vélo Très grandes sorties Et là on a du riz Court Voilà Et c'est tout On a fait le tout Ah non il y a encore les épices là Bon il n'y a pas grand chose Vous voyez Il y a cannelle Classique Ça j'ai testé Je n'ai pas d'habitude C'est des épices pour tartes flambées Qui vivent à mon supermarché Voilà Bon c'est un goût particulier Tout le monde n'aimera peut-être pas Mais Ça passe C'est bon Ça c'est une copine Qui m'a apporté des feuilles de laurier En gros Ça c'est de la poudre de curry Avec Un peu d'herbe et du sel De Provence Vous connaissez J'ai rajouté dedans Du romarin Que j'ai Coyé moi-même Voilà mélange d'épices En gros c'est piment et poivre C'est bon Voilà Poivre Et sel derrière On est en train de finir du sel iodé normal Et on ajoute du poivre en grain Voilà la seule marque qu'il y a chez nous Et cette fois-ci C'est tout Et Je suis trop fière Parce que j'ai enfin Nettoyé à fond Tous les appareils qu'on a à la cuisine Le four L'extracteur de jus Le blender Le filtre à eau Et Beaucoup de choses dans la maison Bref J'espère que ça vous a plu A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz